Qu'est-ce que j'ai pas fait ce matin en me promenant dans le parc et en croisant Augustin qui me dit, alors que j'étais en train de tester la taille des poubelles pour le service propreté, Guillaume ce soir t'as pas envie de faire un témoignage sur l'abandon au père. Augustin, tu me laisses un petit moment pour discerner ? Pendant la messe, l'évangile. Dans sa joie, il vend tout et il achète un champ. Là je me suis dit, bon le Seigneur m'invite à témoigner ce soir. Donc ce soir je vais vous raconter comment j'ai entre guillemets tout vendu pour acheter un champ. J'ai pas vendu ma maison, en tout cas j'ai vendu mais j'en ai racheté une autre. Donc par rapport à ce qu'on disait ce matin, j'ai pas vraiment tout vendu. Élément de contexte, c'est à peu près 10 ans. J'ai un job assez compliqué d'assistant d'un grand patron d'une entreprise avec à peu près 25 heures sur 24 la nécessité de tout contrôler, de tout mettre en oeuvre, etc. Bref, pas beaucoup de temps à vendre pour le Seigneur. En même temps, avec mon épouse qui vient de découvrir la foi, on est vraiment en croissance de foi, donc on participe à la fois à des parcours alpha, des fraternités, etc. Donc vient le moment où je me pose la question, qu'est-ce que je fais après ? Est-ce que c'est la continuité ? Est-ce que c'est la rupture ? Justement un week-end de retraite avec nos compagnons de fraternité. Et là, je me dis, ben, ça tombe bien. Seigneur, il va falloir que tu m'aides, parce que là, il faut que je décide, il faut que je choisisse. À la veillée, adoration, là, je lâche tout. Je dis, Seigneur, vraiment, à la maintenant, il faut que tu m'aides. Bon, j'aimerais bien mettre quelques conditions, mais en fait, il n'y a pas de conditions. Je te lâche tout et je ferai ce que tu penses être bon pour moi. Cœur à cœur, ça a duré cinq minutes, une demi-heure, je ne sais pas. En tout cas, je demande au Seigneur de me donner des signes, des signes concrets, rapides. J'ai des paroles, j'ai des textes, et la semaine d'après, il faut que je décide. Donc, dans la joie, en ayant abandonné ça au Seigneur, la semaine d'après, je me dis, ben, allez, je vais y aller. Donc, je prends des contacts, j'ai des appels, pas du tout, du tout dans le parcours, entre guillemets, classique qui était prévu. Et là, je tombe sur un patron qui me dit, ben, Guillaume, si tu veux, je t'envoie en province. Alors là, je dis, je veux bien, mais peut-être avec quelques conditions. Avec le Seigneur, je ne l'ai pas fait, mais là, avec lui, je l'ai quand même fait. Donc, la première condition, c'est une région que je ne connais pas. La deuxième, s'il peut y avoir du vin, pourquoi pas, on ne se refait pas. Et la troisième, si je pouvais être un peu loin de ma belle-mère, ce serait super aussi. Bon, comme je suis du sud et ma belle-mère est en Bretagne, ben, je me suis retrouvé en Alsace. Donc, le champ que j'ai acheté, je ne sais pas s'il y avait un trésor, c'était de partir en Alsace. Pas du tout dans la lignée des jobs qu'on aurait dû me proposer ou me proposer. Et là, j'ai découvert tes trésors. Un trésor de vie familiale, de vie amicale et surtout du temps, du temps à vendre au Seigneur. Des bêlés des pères de famille, des louanges, bref. Vraiment, je me suis complètement abandonné au Seigneur pour un choix structurant. Il m'a emmené dans un champ dans lequel il y avait un trésor que je ne connaissais pas. Et donc, la leçon que je retire de cette expérience, c'est que quand j'ai une décision importante à prendre, un choix à faire, je demande au Seigneur vraiment de m'abandonner à lui. Vraiment, dans la joie. Donc, ce que je vous propose maintenant, tout de suite, c'est de prendre quelques secondes pour réfléchir ensemble à quel choix, à quelle décision, je pourrais prendre en m'abandonnant complètement au Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada